J'ai appris que... Avec Fabrice de Backeur qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Dites-vous vous êtes venu en voiture en Porsche ce matin ? Oui, oui, oui. C'est le village de Porcheresse dans ma Porsche. D'accord, vous allez parler des porchers. Absolument, qui sont assez connus dans la région, même si on ne sait pas exactement dire un village spécifique. Ni ce que c'est, effectivement. Là, je ne sais pas ce que c'est. C'est ceux qui s'occupaient de prendre les porcs et qui les menaient dans la forêt. D'accord. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les porcs, en fait... Les porches d'entrée, par exemple. Ils prenaient le porche d'entrée, exactement. L'homme prenait la porte, le porc prenait la porche. Toujours un humour de dingue, mon Fabrice. Oui, 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 je suis un peu rouillé au niveau humour. Oui, ça va aller, ça va aller. Il y a une confrérie, d'ailleurs, qui a été créée en leur nom, qui défend les produits à base de cochonnes, qui sont les herdiers d'Ardennes à Bastogne. Donc, ça remonte à la tradition d'emmener le cochon engraissé dans la forêt. Alors là, on va se marrer un petit peu. Que faisait le porcher ou le bouvier ou le herdiers ? Le bouvier, c'était plus pour les bœufs. Ils regardaient les porcs manger, manger des glands. Donc, ils glandaient. D'accord, oui. Ce qui veut dire que quand on emmenait les porcs à la glander, quand on les regardait manger, on était un... Glandeur. Oui, ou un glandu. Un glandu, d'accord. C'est de là que ça vient. Donc, ces hommes portaient un grand manteau, un grand chapeau pour se protéger du froid et de la pluie, parce qu'ils restaient quand même d'or toute la journée, le temps que les bestioles finissent et descendent. Et ils avaient un bourdon. C'est quoi, c'est un bourdon ? Ils avaient le cafard. Oui, non, c'est sans vouloir prendre la mouche. C'est un long bâton qui leur servait à tâter le terrain devant eux, à se défendre contre les animaux sauvages. Enfin, je veux dire, on voit un gros cochon qui débarque dans la forêt. Quand on a un pack de loups, on est content. Oui, tout à fait. On se dit qu'on a gagné notre journée. Il y a de quoi faire. Mais ça demandait un travail assez important, tant au niveau physique, parce qu'il fallait monter et descendre, qu'au niveau des yeux, parce qu'il fallait être physionomiste, il ne fallait pas en perdre un. Oui, et être sûr que ce soit le sien, pas celui du voisin. C'est ça, c'était tous des bons copains. Oui, tout à fait. Merci pour cette explication, en tous les cas. On va continuer à glander ce matin et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean-Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada